Musique Aminata Sal Diallo, professeure tutulaire, chevalier de l'Ordre national du mérite de la France, au Sénégal et les modèles de présentation dénommés ou promus aux ordres nationaux, doctorant d'État et sciences biologiques, diplômé d'État de doctorat en pharmacie, chef du laboratoire de l'Institut d'hygiène sociale en 1982, directrice de la coopération de l'Université Chante-Yob de Dakar, conseiller technique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 2012, le professeur Aminata Sal Diallo est le chef du projet Alignement de l'offre de formation sur les besoins économiques du plan Sénégal émergent. Professeure tutulaire de Physiologie, elle coordonne le programme national de lutte contre les hépatites au Sénégal. J'ai toujours défendu que la science devait être un outil d'aide à la décision aux politiques publiques. Je pense que ce qui m'a le plus marquée dans ma carrière, c'est quand j'ai eu à me poser la question, si le calendrier vaccinal qui était appliqué en Afrique, pour la vaccination contre l'hépatite B, était le bon calendrier. Je me suis lancée dans une recherche pour montrer qu'on ne pouvait pas vacciner les enfants à six semaines, mais qu'il fallait les vacciner à la naissance. J'ai été soutenue également par des scientifiques, notamment le professeur Marie Théoniane, aujourd'hui ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour modéliser la transmission mère-enfant du visite de l'État privé. Et c'est cette modélisation qui nous a permis aujourd'hui de démontrer qu'il fallait vacciner à la naissance et qu'on ne pouvait pas différer la vaccination à six semaines. Je pense que ceci a été très important, parce que sans ces travaux, le calendrier qu'on appliquait ici en Afrique n'allait pas permettre de contrôler cette infection, qui est une infection extrêmement grave et qui concerne une large population en ce qui concerne l'Afrique. Je lancerai le message aux filles pour leur dire deux choses. À ce que je sache, je suis physiologiste. Nous avons le même nombre de neurones que les hommes. Nous avons la même configuration de cerveau. Les hommes n'ont pas plus d'aptitude que les femmes à embrasser les carrières scientifiques. Le deuxième message que je voudrais réellement convoyer à l'endroit des jeunes filles, c'est de leur dire que le monde de la science est un monde merveilleux. qui contient beaucoup de secrets. Et pour qu'elles puissent découvrir ces secrets, il faut qu'elles soient de plein pied dans ce monde-là. Je les encourage. Professeur Aminata Sardiasse est la directrice de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Matam, avant ce poste, elle était conseillère technique chargée du partenariat socio-économique et de l'entrepreneuriat au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle est professeure titulaire à la faculté des sciences et techniques depuis 2008. En 2009, elle a été la vice-présidente du jury national du Grand Prix du Président de la République pour la promotion de l'innovation technologique. de 2010 à 2012, le professeur Aminata Sardiasse était secrétaire général adjoint au syndicat autonome des enseignants du supérieur. Je retiens le jour de l'astonance de ma thèse du troisième cycle pour un seul fait. Quand j'étais devant le jury, j'étais à quatre mois de grossesse de mon premier enfant, de mon aîné. C'est un moment important et marquant de ma vie. Il y a un autre moment important que j'ai noté dans le cadre de ma vie professionnelle aussi, c'est le jour où, en 1996, j'ai été la plus jeune maître assistante inscrite sur la liste d'aptitudes des maîtres assistantes. Aussi, le jour de l'astonance de ma thèse de doctorat d'état de chimie inorganique, parce que, tout simplement, j'ai toujours voulu caver le plafond dans le cadre de mes études et je devenais ainsi la première femme docteure d'état en chimie inorganique jusqu'à ce que, récemment, un de mes anciens collègues feu d'Inora de Barros ait soutenu une thèse dans ce domaine. Mon inscription sur la liste d'aptitudes des professeurs titulaires a été une étape importante dans mon parcours d'enseignante-chercheure. Je commencerai à souhaiter une bonne fête de 8 mars à l'ensemble des femmes. Je dirai tout simplement, en termes de messages, qu'il faut faire ce dont on a envie de faire, ce qu'on a envie de faire tant qu'on sait bien le faire. Ça, c'est un message fort que j'aimerais passer à l'ensemble des femmes Il faut toujours, surtout, ne pas se laisser intimider, désarmer par l'hostilité de l'environnement, les multitudes obstacles qui jonchent le chemin, surtout pour une femme, obstacles qu'il faut cependant intégrer pour les surmonter. Il y a des sacrifices à consentir, à assumer pour la réussite professionnelle, qui est d'une grande importance, mais qui doit être en cohérence avec la réussite familiale et sociale. Le professeur Awanyan Fay est la directrice de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, ISEP Richardol. Il est professeur tutulaire en électronique à l'école supérieure polytechnique. Entre 2011 et 2013, il a été chef du département génie mécanique, professeur Awanyan Fay est chevalier de l'Ordre national du Lyon. Une des choses qui m'a beaucoup marquée, c'est l'année où j'ai obtenu ma bourse pour effectuer une thèse de doctorat. Parce qu'à la base, je n'avais pas envisagé de faire un doctorat. Et à la fin de mon DEA, en fait, on m'a proposé de continuer à faire, en faisant une thèse, et on m'a offert une bourse pour faire cette thèse à l'Université Paul-Sabatier de Toulouse. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée, parce que je n'avais pas envisagé cette poursuite de carrière, je voulais sortir et aller travailler. La deuxième chose que je pourrais citer, c'est également le jour de ma soutenance de thèse. Quand j'ai fini la soutenance et qu'on m'a attribué le grade de docteur, avec les félicitations du jury, j'avoue que c'est un moment que j'ai beaucoup apprécié et qui est resté dans mes souvenirs, vraiment pour comme un fait très marquant. Alors une autre chose, c'est quand j'ai été inscrite sur les listes d'aptitudes au grade de professeur titulaire en électronique. Donc c'est également quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Un autre fait marquant, c'est quand j'ai été désignée par M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour coordonner le projet de l'ISEM. C'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et donc ça c'est aussi un des faits marquants de ces dernières années. Je vais d'abord commencer par souhaiter une excellente journée de la femme à toutes les femmes sénégalaises, toutes les femmes africaines, également toutes les femmes du monde entier. leur souhaiter une excellente journée et leur dire qu'en fait tous les jours c'est journée de la femme pour moi parce que dans le monde il y a beaucoup de femmes courageuses qui entreprennent tous les jours pour aider leur famille à s'en sortir, pour s'en sortir elles-mêmes, mais toujours avec une générosité de mère, de femme, de soeur. Et c'est quelque chose qui doit être célébré tous les jours en fait pour moi. Alors la deuxième chose c'est, je vais parler aux mères de famille pour leur demander d'inciter leurs filles surtout, de les soutenir si elles désirent surtout poursuivre des études, de ne pas les laisser s'enfermer, que la société les enferme dans les carcans, qu'elles puissent réaliser leurs objectifs, leurs rêves, parce qu'elles en ont toutes. Et souvent c'est l'environnement social, familial qui les entoure, qui fait qu'elles vont renoncer à certains de leurs rêves. Certaines elles vont renoncer aux études, d'autres vont renoncer à des évolutions de carrière parce qu'elles privilégient en fait le bien-être familial ou du conjoint ou des enfants, etc. Donc c'est en fait inciter les femmes en fait à croire en elles, à râler de l'avant parce que c'est pas facile.